Salut à tous c'est Chichi, très heureux de vous retrouver après 3 semaines d'absence pour une nouvelle vidéo les gars Dans cette vidéo on est top en FR, là on retourne aux bonnes habitudes, on va reprendre un peu les petites vidéos On est top en FR, je vais vous montrer directement le gameplay avec le deck que j'ai utilisé Je vais faire sûrement ma CRL en live d'ailleurs sur Twitch samedi, donc n'hésitez pas à passer Ça commencera à 16h et on est parti directement pour les replays Alors je suis actuellement top 23 et j'utilise ce deck les gars Car mon deck il est complètement mort avec les nouvelles cartes, le void, le sorcier évo, le gobelin démolisseur laissé tomber Mon deck qui est encore une fois redombé dans l'oubli, du coup j'utilise un deck bien cancer, bien fort les gars On part directement pour le premier replay contre Marcos Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, c'est les vacances scolaires les gars, je profite à fond Je laisse un peu CR de côté, j'étais en vacances avec mes potes etc Donc ouais, compliqué de sortir des vidéos Je vais essayer d'être un peu plus régulier mais je ne vous demande pas que YouTube c'est un peu compliqué en ce moment Enfin, YouTube n'a jamais été rémunéré vu que j'avais fait de la merde dans mes configs et tout Donc on va dériver les vidéos YouTube quand je les fais c'est vraiment juste pour le fun Mais ouais, je vais essayer d'en faire de plus en plus Mais en tout cas n'hésitez pas à me follow sur Twitch les gars, sur Twitch je vais essayer de faire des lives assez régulièrement également Shetty, tirer du bas CR, tirer du bas On est parti directement dans le premier replay Donc vous voyez qu'on joue un deck géant gobelin Evo Que je trouve très intéressant avec triple sort avec le canonnier Bon c'est un deck bien cancer Je vous jure que là, ce deck là il est à la portée de tout le monde Le but du deck très clairement c'est de mettre le géant gobelin dans le fond Le prince derrière et vous mettez le petit rage et le petit zap Tac, et vous laissez votre troupe faire C'est clairement ça la technique avec ce deck Là je vais juste aller mettre là le petit géant gobelin au pont Tac, petit géant gobelin Evo Qui est très très fort en fond Géant gobelin Evo honnêtement je trouve vraiment pas dégueu comme évolution On va aller mettre là le petit zap aussi sur les petits gobelins Mais là vous voyez là, hop les petits gobelins du géant gobelin Evo qui vont débope le mineur Et qui vont aller mettre même un peu de coup sur la tour Tac, du coup la bûche qui va pas tuer les gobelins à lance Et juste comme ça on va mettre la tour à 2100 tranquillement En plus on a un bon avantage d'élexir Vraiment ce deck Très très facile à jouer Vous pouvez faire peut-être un super défi, un défi classique avec C'est un deck qui passe tout seul les gars Là je vous présente vraiment un deck Voilà un deck à adapter à tout le monde A la portée de tout le monde Faut juste avoir des mains Et c'est gagné vraiment C'est un des decks les plus simples à jouer On va partir en prince directement dans le fond Même si le prince il a été un peu nerf Il reste quand même super intéressant Car il avait reçu un buff avant de sa portée Maintenant il dash de beaucoup plus loin Donc ça reste quand même super intéressant Je vais mettre le petit rage là sur les batsevo Voilà il y en a deux qui vont rester en vie C'est pas très grave Le canoni va s'en occuper Je vais tank tranquillement le mortier là avec le petit Jean Gobelin Tac puis ensuite je pense que je vais mettre un petit bombardier Là j'attendais Vu que je pensais qu'il allait mettre un pré-shot avec son mineur Du coup je vais mettre le petit bombardier Je vais quand même aller claquer le zapéo Et là il va regarder le zapéo Très intéressant qu'il va tuer le mortier Parfait on prend pas de coup là dessus Très bonne défense de notre part On va aller mettre les petits gardes ici Plus les flèches Tac tranquillement Belle défense Et là il repart en mortier Ok je vais aller mettre mon petit Jean Gobelin là Pour tanker comme d'hab Tac je vais même aller mettre le petit rage ici Bon en vrai de vrai c'était pas si nécessaire que ça le rage honnêtement J'ai rajouté je pense le petit bombardier Ouais je vais aller hop zap directement Instant tes petits Gobelins à lance Ça me permet de cycler mon évolution Plus de tuer ses Gobelins Donc honnêtement c'est bénef de fou Et là je vais aller cycler je pense le phénix Et regardez là il part de l'autre côté avec le mortier Et là je me dis ok En fait s'il part de ce côté avec le mortier Bah il a plus rien pour défendre mon Jean Gobelin Vu que le mortier c'est sa seule bâtiment Son seul bâtiment Donc là je pars directement all in Je laisse le mortier Je pars super agressivement avec Jean Gobelin Flèche Je vais même aller je pense zap là Tac ouais zap le Les petits Gobelin à lance Tac Et là on va limite prendre la tour là dessus On va les défendre quand même là au cas où le mortier Tac on va juste aller mettre un petit bombardier On va aller mettre le rage là sur le gang de Gobelins Et là le prince qui va finir la game Tac ouais voilà il va mettre deux coups d'épée On va prendre la game là dessus Donc ouais bel game Assez simple honnêtement Vous voyez que vraiment j'ai mis mes pages Jean Gobelin rage Tac 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 Et tout s'est bien passé On va passer directement dans le deuxième replay contre eux Un joueur 2.6 2.6 c'est compliqué le matchup Car la mousquetaire en fait vous pouvez pas la tuer Et le cochon également qui est un peu compliqué à arrêter D'un moment que vous avez pas de bâtiment Heureusement qu'il y a le canonnier Bon malheureusement là il y a des gardes qui font pas le taf face au cochon Donc là on prend déjà un coup Et vous voyez là regardez déjà le déficit de dégâts qu'on a Notre tour qui est déjà à 3300 Et lui du coup à 4400 Donc là on est déjà à moins 1000 Dès le début de game genre d'entrée Avec ce coup de cochon Donc surtout face à un deck 2.6 qui est censé super bien défendre Ça va être compliqué de passer On va mettre le petit bombardier ici là pour pas prendre de coup de squelette Et là la mousquetaire en fait avec l'essor qu'on a Bah c'est super compliqué de la tuer Car bah zap flèche Enfin pour la tuer faut mettre zap flèche plus rage Donc bon c'est énormément d'élixir Pour une mousquetaire En plus derrière lui là Bah il a les squelettes Evo etc Qui sont très embêtants Je vais aller mettre le petit prince là tranquillement sur Sur le cochon pour pas prendre de coups Je vais même rajouter le zap On a pas pris de coups donc c'est nickel Mais ouais mais c'est compliqué Et là regardez les gars l'esprit de Glacevo qui fait un taf monstrueux Regardez le taf les gars Hop qui empêche mon prince de chargé C'est vraiment n'importe quoi L'esprit de Glacevo moi que je trouve super sous coté honnêtement Bon c'est pas grave On a quand même rentré de bons dégats avec notre prince Qui nous ramène à égalité avec notre adversaire Ok Je vais partir je pense dans le fond là Avec le petit bombardier tranquillement pour s'installer Bon il me dit good game là Je pense qu'il pensait qu'il avait gagné Il part en mousquetaire ici pas de soucis Je vais partir en jouant Gobelin Evo de l'autre côté du coup Et là je me dis un truc Ok S'il part en push avec le cochon J'attaque Comme le mortier les gars Tant pis J'attaque 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 Et là regardez c'est exactement ce qu'il va faire Il va mettre le cochon en plus Il me dit good game Et là je me dis bon Pas de défense De toute façon on peut pas défendre Je vais mettre le rage directement là sur l'esquiette Evo Et là on va voir son good game S'il a payé ou pas Parce que vous allez voir qu'il va galérer à défendre Là le frérot Regardez les petits Gobelins là Du géant Gobelin Evo Qui sont super intéressants Et là du coup la tour de gauche qui va tomber Et même la tour de droite Regardez les dégâts qu'on met sur la tour de droite C'est monstrueux On va quasiment tomber sa tour de droite Là il va rajouter une boule de feu en panique Très bien joué de sa part les gars La boule de feu Pour sauver la tour Bien évidemment c'est vraiment pas bien joué C'est Notre adversaire là qui nous disait Super combat super combat Et au final Qui commence à mettre des émotes qui rigolent Et ouais mon pote fallait réfléchir Avant d'envoyer des émotes comme ça Donc là on va aller On va aller tranquillement je pense Chill la game De toute façon là on finit au sort On finit au sort assez facilement On va aller mettre là le petit Zap Evo Tac Pour aller tuer cette mousquetaire Enfin pas la tuer Mais aller mettre un max de dégâts De toute façon là je pense que le prince Va mettre peut-être un petit coup Un petit coup de Gobelin Un truc comme ça Il nous rend du goût de game Et on va prendre la game là dessus On va lui dire même bien joué Un petit bien joué ironique On va quitter la game Tac On a gagné là dessus Donc enfin de vrai Voilà encore une fois On a all in Comme il faut De toute façon ce deck les gars C'est un deck de bourrin Vous foncez tout droit Tac 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 Si vous voyez vous pouvez pas défendre Pas grave vous attaquez Et le Jean Gobelin surtout Evo en fond 1 Ça peut faire des miracles Genre là vous avez vu en fond 1 Il a galère à défendre Et regardez également dans cette game Ça va être expéditif Car le Jean Gobelin Evo en fond 1 Qui est super fort Il met son mineur Je vais mettre le petit Jean Gobelin Pour défendre le mineur Il n'y a pas de soucis En vrai de vrai Le Jean Gobelin C'est pas très grave Si vous le cyclez Donc là j'hésite pas à le cycler Tranquille Il va aller faire son petit bout de chemin En attaque en plus Bah il permet un peu de dépop Enfin de mettre quelques dégâts Quand même sur la charrette à canon Donc c'est vraiment pas plus mal Je vais mettre le petit bombardier Dans le fond Tranquillement Il part en mortier Pas de soucis Je vais aller mettre Je pense là Mon petit phénix Le phénix il va faire un bon boulot Là dessus Sur la charrette à canon Plus le roi squelette Vous voyez qu'il a pas trop ARN Donc là le phénix Vraiment qu'il se régale On va aller rajouter les gardes Mauvaise kappa de sa part Mauvaise kappa Et là regardez L'élixir de mon adversaire Là je sais que Dans ma tête Qu'il a vraiment pas beaucoup d'élixir Et d'un oeil Qu'il va me mettre une kappa catastrophique Et du coup là Je vais juste mettre le Jean Gobelin Evo Pour en fond Faut compter un peu L'élixir de notre adversaire Les gars Et on va juste aller mettre le rage Et notre adversaire Qui va rage quit Et regardez là Bam On va prendre le 3 couronne directement Instantanément Donc là encore une fois Une win super rapide On passe directement Dans la prochaine game Contre Ace Qui joue Géant électrique Un matchup Je pense Assez compliqué En vrai de vrai Car nous Normalement On peut pas passer En plus le géant électrique En défense Si vous savez pas Il défend super bien Le géant gobelin Étant donné qu'il renvoie En fait les gobelins Donc ouais Le géant électrique Matchup très compliqué Mais ce qui peut faire la différence Dans ce matchup C'est le prince Car en vrai de vrai Il a que le bouilliste En terrestre Et le En vrai de vrai Le prince peut faire un boulot de fou Dans cette game Et vous allez voir que C'est clairement notre 4 maîtresses Qui ont des matchups comme ça Par exemple des matchups Cimetière bouilliste Enfin tous les decks bouillistes De toute façon Même en général Je vous parle en général Les decks bouillistes Faut les déchirer en fond Si vous gagnez pas en fond Contre un deck bouilliste Ça va être compliqué De passer en fois 2 Honnêtement je vous le dis Que les decks bouillistes Leur faiblesse C'est tout le temps le fond 1 Arrive en fois 2 Ils sont un peu plus en galère Donc là je me dis Ok si je passe pas en fois 1 Si je mets pas masse de dégâts en fond 1 J'ai perdu la game Donc là je vais essayer D'être super agressif en fond 1 Car le bouilliste En vrai de vrai C'est une carte super compliquée A cycler en fond 1 Vu qu'à coup de 5 déchir Et alors à 2 Le prince Bim Qui va aller charger Le combo vraiment Le combo géant gobelin Prince plus rage Les gars C'est hyper compliqué A défendre Même pour des joueurs Professionnels ou quoi C'est vraiment un combo Super toxique Alors en plus Avec le géant gobelin Évo Le prince et le rage derrière Vraiment je vous jure Que Il y en a plein Qui savent pas défendre ce push Y compris des pro players C'est super compliqué De défendre Correctement ce genre de deck Donc voilà Je vous recommande Vraiment de tester Ce petit deck géant gobelin Moi honnêtement J'ai rush tranquillement avec Même si c'est le début de saison Mais Je le trouve super intéressant Le deck Je vais repartir tranquillement En géant gobelin Évo dans le fond Il va partir en phoenix Mais là le problème Vous voyez Qu'on a mis sa tour à 1500 Mais en vrai de vrai Regardez Lui il peut bien défendre quand même Vu qu'il a le géant gobelin Enfin il a le géant électrique Regardez là Il va me le mettre tout de suite C'est exactement ce que J'étais en train de vous dire Regardez là Le géant électrique Qui défend parfaitement mon géant gobelin Vu que Bon en fait Il renvoie les dégâts des gobelins Sur le géant gobelin Bref C'est un peu compliqué à comprendre Mais ouais Le géant électrique Qui défend très très bien le géant gobelin Et là en vrai de vrai Il peut quand même Bloquer la game Et moi j'ai pas grand chose finalement Pour son géant électrique Un bon géant électrique Plus foudre Je vois pas trop comment je défends Il part en boulise dans le fond Il essaye d'installer son jeu Du coup je vais répondre Du même côté avec mon géant gobelin L'important là surtout C'est de pas donner de value foudre Bon par contre lui Il me donne une très bonne value flèche Ici je vais aller les prendre tranquillement Là les petites flèches Ok Je vais aller mettre le petit prince dans le fond Il va aller mettre son géant électrique au pont Pas de soucis Je vais mettre le petit bombardier Là tac 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 On va quand même bien défendre Là regardez le zapévo Pour aller un peu Baisser les pv de ce bouliste Et là Je sais qu'il a plus rien d'intéresse Étant donné qu'il vient de jouer son phénix Il va être obligé de mettre une foudre Mauvaise foudre de sa part Car regardez l'élixir qu'on a On est vraiment très très bien On va profiter pour mettre Le géant gobelin évo dans le fond Je vais quand même défendre ce bouliste Et là regardez l'élixir D'avance qu'on a On a garde sur le terrain Plus géant gobelin On a pratiquement le même nombre d'élixir Donc là pour lui Ça va être très compliqué de défendre En plus là je sais qu'il a les squelettes évo Donc là hop Je vais aller mettre le petit presshot Avec le bombardier Paf Qui va aller strike directement Les squelettes évo Là on va mettre le rage Regardez le push Rage plus prince Plus géant gobelin Le prince qui charge dans tous les sens Le géant gobelin évo Qui fait spawn masse gobelin Et on va reprendre la game là-dessus Tac 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 Notre adversaire qui peut pas défendre Vraiment le deck est monstrueux Vous avez vu là On défonce tous nos adversaires Sur un push en foin C'est très très compliqué De défendre bien avec ce deck En tout cas les gars Je sais pas si vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like Pour le soutien Et pour les référencements C'était Chichi On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Ciao ciao